Bonjour, je suis Didier Debreg. Mes vidéos s'adressent surtout aux professionnels de la santé, principalement les orthésistes au Québec. Aujourd'hui, je vais parler du syndrome patellofémoral. En résumé, le syndrome patellofémoral, c'est lorsque notre rotule ne suit pas la trochlée. La trochlée, c'est le scission, ici, entre les deux condyles du fémur. La rotule est supposée rester toujours entre ça. La rotule est reliée par deux tendons. Il y a un tendon qui s'en va sur notre quadriceps, l'autre tendon qui s'en va à la base de notre tibia, ici. Donc, notre genou est plié, notre quadriceps force, et hop, on relève la jambe. Mais, dans certains cas, les tendons sont pas assez serrés. Donc, on déplie notre genou et puis, hop, notre rotule s'en va sur le côté. Ça, c'est pas très agréable pour un patient. Donc, on va essayer de garder notre rotule au bon endroit. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est qu'on met une orthèse en tissu. Il y a deux courroies qui retiennent ma rotule. Donc, j'ai deux courroies qui font comme une espèce de Y. Ils retiennent ma rotule ici. Quand je plie, ma rotule veut partir, mais mes courroies sont là et la retiennent. Ça fonctionne dans la majorité des patients. Maintenant, il y a des patients chez qui ça ne fonctionne pas. Vous en avez sûrement tous déjà un. Pour ces patients-là, sur lesquels les orthèses traditionnelles ne fonctionnent pas, on a l'orthèse qu'on appelle la 20-50. Comme j'ai mentionné tantôt, la rotule débarque entre 20 degrés et 50 degrés, d'où l'idée formidable d'avoir ce nombre. C'est encore une orthèse avec un système en Y, comme les orthèses traditionnelles, mais elle est montée sur un cadre rigide. Mon cadre rigide va donner plus d'appui à nos courroies. Il va donner plus de force. Donc, lorsque le patient va plier son genou, on voit que mon pad en Y, mon coussinet en Y, il écrase sur la rotule. S'il écrasait toujours à cette force-là, la patient trouverait ça désagréable. Mais là, il va juste écraser quand sa rotule pourrait s'en aller de son sillon. Donc, on va écraser la rotule quand on a besoin. Puis après ça, quand on arrive en extension, ça relâche. À l'intérieur, j'ai une petite virgule avec un velcro très solide qui est en silicone. Quand je l'installe sur le patient, je m'assure que ça ici, ça accote vraiment sur la rotule. Donc, j'installe mon orthèse sur le patient. Je touche avec mes doigts. Je trouve le bon endroit pour la mettre. J'ajuste mes courroies. C'est la courroie du haut et la courroie du bas qui tirent vraiment notre panne. Je vais le refaire dans ce côté-ci. Le haut, le bas. Donc, on peut la mettre plus serrée, moins serrée. Ça s'ajuste avec un velcro pour être le plus confortable possible. Ensuite, vous avez vu qu'il y a une petite valve ici. J'ai une vessie qui est en Y aussi. Et j'ai une petite pompe. La petite pompe va servir à mettre de l'air dans la vessie pour écraser vraiment notre coussinet, avoir le support le plus fort possible. Un petit truc. La pompe a un côté qui souffre et un côté qui aspire. C'est important de dire au patient que lorsqu'il enlève son orthèse, il faut qu'il vide sa vessie. Et le but est que lorsqu'il va la remettre, il va la remplir pour trouver la bonne force. Il faut que l'orthèse soit installée sur le patient avant de mettre de l'air. Il ne peut pas la mettre avec l'air déjà dedans. Comme tous nos orthèses, la 20-50 se fait en sur-mesure ou en préfab. En préfab, on voit qu'elle a déjà un peu plus un angle qui revient. À la base, elle visait vraiment le marché des adolescentes. Maintenant, je fais beaucoup d'adultes. J'ai moins de choix sur la 20-50. On en va à moins. On a moins de skew. C'est normal. Vous pouvez peut-être la faire en sur-mesure si ça ne fonctionne pas. L'autre chose qui est intéressante, vous voyez qu'elle est très courte. Dans certains cas, vous avez des patients qui sont très courts de jambes. Ils n'ont pas spécialement un syndrome pathélofémoral, mais on peut prendre le cadre de la 20-50, qui est un cadre de 11 pouces pour ces patients-là. Et puis, on va mettre des courroies traditionnelles. Je l'ai fait quelques fois. Ça a super bien été. Donc, c'est une option qui s'offre à vous dans nos orthèses sur-mesure. Finalement, en préfabriquer, l'autre limite que vous avez est que le pad en Y va seulement prévenir la rotule d'aller de façon latérale. Ça ici, c'est une droite. Donc, ça empêche la rotule de s'en aller à l'extérieur. C'est 90-95 % de vos cas. Mais vous avez un petit pourcentage de cas où la rotule va aller vers l'intérieur, va sortir de son socle et va aller vers le côté médial. Dans ce cas-là, vous avez besoin de faire une sur-mesure et on va mettre le pad du bon côté. Si vous avez des questions, si vous voulez voir des échantillons, si vous voulez nous voir voir une présentation, contactez-nous. Vous pouvez laisser des commentaires en bas. Vous pouvez nous contacter par courriel, par téléphone. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci. Merci. Merci.